Bonjour, c'est Sébastien Objectif Guitare. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo ASMR guitare. Alors, vous avez dû remarquer, mais les derniers jours, il y a eu pas mal de live, des musiciens qui ont fait des petits concerts, des petites masterclass. Parmi eux, Papa Steve Vai. Il a fait une petite annonce, c'est qu'il y avait le futur de la guitare qui était arrivé. Et donc, il a cité plusieurs noms, mais il y en a un qui ressortait un peu. Par contre, juste avant ce qu'on voit, ce que Papa Steve Vai a dit, sachez qu'il y a un PDF, un e-book, un bouquin, un vrai grimoire, gratuit dans la description. Ça parle de pentatonique, ça parle de théorie, ça pose les bases de la théorie, comme ça, parce que c'est avec la théorie que vous allez pouvoir un peu plus expliquer pourquoi l'improvisation, comment improviser. Tout ça est gratuit dans la description, il y a le lien que je vous mets en bas. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Maintenant, on passe à la vidéo de Steve Vai. I mean, I recently saw a video of Mateus Mancusa, is his name, and I was pretty stunned. I mean, the evolution of the guitar is firmly secure in the hands of people like him and Daniel Guitardo, and these kinds of players that, it's just new level, you know, the tone, the touch, the notes, they're very clean players. Bon, à part le fait qu'il ait dit Mateus, Monsieur Steve Vai, au lieu de dire Matteo, Matteo Mancuso, Mancuso, ce qu'il dit est vrai, et c'est pas le seul à le dire, ok. Il y a aussi le guitariste de Animals as Leader, Animal as Leader, je sais pas, Tosine Abazi, et Joe Bonamassa, qui disent un peu la même chose, qui parlent de ce guitariste vraiment bien. Et alors, on va regarder un extrait tout de suite, parce que je vous laisse regarder. Donc, clip de fin, c'est parti. Clip de fou, clip de fou, de fou furieux. Il joue comme ça, il joue pas comme ça, ok. Et ça, ça fait une grosse différence, parce que on voit déjà, de un, que c'est un guitariste classique. C'est triste, mais c'est comme ça. Et là, on voit du coup qu'il joue sur Avona de Weather Report, qui est un super morceau. Et il joue avec son trio, donc c'est un peu de la fusion. Moi, je vous conseille d'aller l'écouter, c'est très très bien, c'est très chouette. J'avais découvert ce cover quelques semaines avant que Steve Aya en parle, et je l'écoute tous les jours depuis, en fait. C'est devenu le rituel. Et voilà, donc on va un peu parler de sa technique, parce que moi, je trouve ça très intéressant. C'est très unique. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent jouer comme ça, mais c'est la première fois que je vois ça à un tel niveau. Et donc, la première chose dont on va parler, c'est ça, quoi. D'habitude, bon, quand on est une personne normalement constituée, on joue comme ça, avec le médiator. Et alors, on pose le doigt ici, ça peut être le pouce, par exemple. Ça peut être ici, là, ça peut être... Voilà. On joue avec un médiator, on joue avec ce machin. Ça peut être bleu aussi, c'est soit bleu, soit rouge, ok. Que les deux. Et alors, on joue comme ça, quoi. Mais lui, non. Lui, c'est un hipster. Lui, il joue comme ça. J'ai vu beaucoup de personnes dans les commentaires qui disaient que c'était une technique de bassiste. À mon avis, non. Ça me paraît plus évident que ce soit d'avoir une technique classique. Mais d'ailleurs, il le dit dans un commentaire. C'est une technique classique qu'il a chopée quand il avait 10 ans ou quoi, quand il a commencé. Et en gros, il trouvait ça plus facile de jouer comme ça. Et donc, je ne suis pas un spécialiste. Loin de là, dans la technique classique. Mais en gros, il joue comme ça. Ça, tout le monde connaît. En arpège, comme on dit. Ce que j'avais entendu, c'est à vérifier. Si tu es un spécialiste et que tu peux aller dans les commentaires. Moi, ce que j'avais entendu, c'est que tu mettais ton pouce sur les trois cordes graves, en gros. Pour t'occuper des basses. Et tu avais tes trois petits doigts, ici. Qui te servaient pour les aigus. Pour les trois cordes aigus, en fait. Mais alors, évidemment, on le voit. Quand il va jouer plus loin dans les graves. Et bien, il utilise ses trois, deux ou trois doigts. Surtout ses deux doigts. Il fait un aller-retour. Comme tu ferais... Comme tu ferais un aller-retour, ici. Avec le médiator. Ok. Quand tu fais ça, là. Et bien, lui, il fait... Ok. Il fait tout en demi-ton plus bas. Non, ça, c'est une blague. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que... Et bien, t'as pas besoin de jouer avec un médiator pour chèdre comme un porc. Mais on verra dans la vidéo que ça lui pose peut-être problème. Bon, du coup, voilà. Je suis pas un spécialiste, mais... Il a une technique classique. C'est très intéressant à voir. Pourquoi ? Parce qu'il joue avec une technique classique sur des trucs... Bah... Jazz, fusion. Et du coup, je me suis posé la question de ses influences. Et là, tu vas sur sa chaîne YouTube. Tu te dis, ok, je vais voir d'autres trucs de fusion. Ça va être cool. Tu vois, bon, qu'il a joué sur du Weather Report, sur du Chick Corea, Jaco Pastorius, Pat Smettini, Uzeb. Jusque là, tout va bien. Tu vois aussi qu'il a fait des trucs beaucoup plus jazz. Il a joué sur Donnelly. Il a fait des transcriptions de solo de Joe Pass. Donc là, bon, logique. Tu fais de la fusion. Tu fais souvent du jazz. T'es passé par le jazz. Mais alors, tu fouilles encore. Et tu vois qu'il a repris du Mozart, du Paul Gilbert, Paul Gilbert, du Eric Johnson, et des trucs country. Voilà, donc en fait, le mec s'arrête jamais. Son but, je crois, c'est de ridiculiser tous les guitaristes dans tous les styles possibles. Et il est bien parti. Mais blague à part, c'est plutôt intéressant de voir un type aussi balèze s'intéresser à autant de styles. Ça laisse à réfléchir. On sait très bien qu'on doit s'intéresser à tous les styles, mais qui le fait vraiment ? Eh bien, lui, il le fait vraiment. Et en fait, il nous éclate tous. Voilà, c'est tout. Après, j'exagère un peu, parce que c'est vrai qu'il a sorti une vidéo blues. Et bon, tu sens qu'il y a son petit côté jazz survolté qui a envie de sortir comme ça. C'est un lion, il a envie de... Un autre truc qui est super intéressant avec lui, c'est son tone. Son tone, c'est son son, quoi. La première leçon, enfin, plutôt deuxième leçon, parce que là, il nous a déjà mis tous une leçon dans tous les styles. Pour tous les fétichistes de matos, il joue qu'avec une pédale, et ouais. Bon, ok, ça coûte la même chose qu'un gros pédale board, mais au moins, il a l'avantage de la sobriété. Bon, blague à part, ses choix en ce qui concerne les guitares, je trouve ça assez classique. Sur sa chaîne, il joue que sur Lectry. Sur son Instagram, je crois que je l'ai vu jouer la guitare acoustique sur quelques vidéos. Et je ne sais pas exactement c'est quoi ses vraies préférences en termes de guitare, parce qu'il a un partenariat avec Yamaha. Et donc, depuis trois ans, sur sa chaîne, il ne joue que sur sa Yamaha, Rêve Star, je ne sais pas combien. Voilà, vous aurez peut-être la référence de la guitare ici, peut-être pas, je ne sais pas. Est-ce que je fais une pub pour Yamaha ? Non. L'impression qu'il me donne, avec son matos, c'est qu'il a juste envie d'être le plus clean possible. Ce n'est pas un guitariste un peu dégueulasse, un guitariste de blues, ou un guitariste qui en met plein partout, ou qui a une technique un peu limite. Le gars, c'est millimitré. Et d'ailleurs, il y a ce truc dans ses vidéos, quand tu regardes le mouvement, c'est vraiment... Tu as l'impression de voir un robot, en fait. Chaque mouvement, même la façon... Tu sais, il y a une technique, tu veux toucher une note, et alors tu vas... C'est utilisé dans les bends, notamment, quand tu fais... Il était faux, ce bend ! Qu'est-ce qu'il était faux ? Ici, toutes tes cordes, tu les mute, tu vois, genre... Tu les mute soit avec cette main, ici, en posant ta paume, soit avec tes doigts, là, et tu fais ça. Et donc, ça te permet d'avoir un son beaucoup plus agressif, au lieu de faire simplement un petit... Timide, et bien tu fais un gros... Et donc, voilà, même quand tu le vois faire ça, même quand tu le vois utiliser cette technique qui est censée être sale, qui est censée être... Tu montes tes tripes, tu vois. Et bien lui, tu vois juste, il fait un machin non-chalant, comme ça, avec sa main. Tu sais, il balaye, comme ça, il faut... Laisse-moi tranquille. Voilà. Et je trouve ça impressionnant, à quel point ses mouvements sont millimétrés. Même dans son vibrato, tu vois, il y a quelque chose de très... précis et automatique. Et donc, pour revenir à son tone et à son choix de matériel, il utilise surtout tes guitares avec micro-double, donc comme je disais, avec la Yamaha et la Gibson SG. Et en fait, couplé avec son attaque à la main droite, comme ça, qui n'est pas avec un gros médiator de 3 cm, ça donne un son qui est assez léger, en fait, je trouve. L'attaque est légère. Il n'a pas un truc qui est super agressif, qui rentre fort dans les cordes. Et je veux dire, même quand on l'entend avec de l'overdrive, le gars est super clean, je trouve. À tel point, parfois, que c'est frustrant, si on revient au truc de Avona, quand on revient sur la fin, en fait, il y a ce truc où ça fait... Et je pleure, ça me rend triste à chaque fois. En tout cas, dans son jeu, il y a tout qui transpire la propreté. Transpirer la propreté. Que ce soit son choix de matos ou sa façon de jouer en général. Il utilise même un petit bandeau. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Le nom que j'ai trouvé, on le voit un peu partout, chez les gros shredders, ça s'appelle un Fred Vrap, je pense. Si vous avez un autre nom, dites-le moi. Parce que j'ai l'impression que c'est presque un nom de marque, Fred Vrap, enfin d'un modèle. Et voilà, c'est vraiment pour garder encore plus de contrôle sur son son. Mais on peut se poser une question. C'est pourquoi est-ce qu'elle utilise ça ? Est-ce que ce ne serait pas sa technique qui pose problème, justement ? Et ouais ! Ah, coup de Trafalgar, de son passé de guitariste classique. Quelle horreur ! Je m'avance peut-être trop en disant ça, mais vous savez, quand on utilise un médiator, on peut simplement mettre ici sa paume pour étouffer toutes les autres cordes. Ici, je ne sens pas le mieux. Mais ici, on n'entend plus rien de mes cordes parce que je peux faire sonner juste cette corde. Alors que... Voilà. Mais lui, il n'a pas l'opportunité de faire ça. Pourquoi ? Parce que il utilise ses petits doigts comme ça. Eh oui, tu es puni, petit guitariste classique. Mais bon, après, il y a plein de guitaristes qui utilisent ce petit bandeau au bout du fretboard, et qui utilisent un médiator. Donc peut-être que je m'avance trop. Guthrie Govan, c'est un bon exemple. Je ne sais pas. Dites-moi, c'est quoi votre avis sur ces fretvraps, ou je ne sais pas comment ça s'appelle ? Avec son son, il y a peut-être un truc qui me dérange un peu. C'est son son un peu funky. Vous savez, ce truc funky, où vous faites une rythmique, et alors vous étouffez les cordes ici. Eh bien, lui, il le fait, mais il le fait avec un son clean sur ses guitares à micro double, et je trouve ça absolument illonde. Mais ça, c'est une question de goût, parce que ça donne un son qui n'est pas terrible. Pour moi, quand on fait ce son, voilà, quand on fait ce son étouffé de cordes, pour moi, ça doit être sur Strat, ou quelque chose du style, parce que sinon, sinon, c'est moche. Et là, je trouve ça moche. Et donc, juste un dernier truc pour terminer sur son son, justement, l'autre jour, il a mis une petite vidéo en ligne, son premier tuto, et il explique comment lui, il fait ses pinch harmonics, les pinch harmonics, en métal, surtout que c'est utilisé, et la façon dont moi, je le fais, quand j'utilise une guitare électrique, mais je ne vais pas la brancher pour vous, ok ? Ici, je prends une note, et si je veux que l'harmonic, sorte, la pinch harmonics, ici, je vais gratter avec le médiator, là, et je vais faire en sorte, en fait, que mon pouce, ici, la peau de mon pouce, touche la corde, en même temps, plus ou moins, et donc, on entend ça, on entend l'harmonic, en même temps que je touche. là, je le fais sur acoustique, c'est un peu débile, généralement, on le fait sur électrique, parce que l'harmonic passe beaucoup mieux, avec la distorsion, et c'est pour ça que dans le métal, on le fait beaucoup plus, mais lui, il le fait totalement différemment, parce qu'en fait, il utilise un peu la manière de le faire, de Tommy Emmanuel, si vous avez déjà vu un peu ces trucs, sur les harmonics en cascade, c'est un truc complètement fou, je vous laisse regarder. Voilà, donc lui, ce qu'il fait, simplement, je ne sais absolument pas le faire comme lui, ici, vous avez une harmonique, donc en case 12, que vous pouvez faire sonner comme ça, ou comme Tommy Emmanuel, comme ça, donc vous mettez votre doigt ici, et après, avec votre pouce, c'est comme si vous vous grattiez, c'est comme si je faisais ça, mais avec une seule main, et ouais, c'est fou, et si vous vous mettez ici, en case 2 de la corde de sol, et bien mon harmonique, je la fais en case 14, au lieu de la faire en case 12, parce que 12 plus 2, ça fait 14, donc du coup, lui, il fait ça, mais il ne fait pas ça sur les frettes ici, il fait ça à la place d'une pinch harmonique, donc, comme il ne peut pas le faire avec le médiator et le pouce, comme moi, je viens de le faire, lui, il le fait comme ça, c'est un fou, mais bon, voilà, c'est dû à sa façon de jouer unique, avec ses doigts, quoi, en arpège, ben, il n'a pas vraiment le choix de le faire, mais ça donne un son qui est encore différent, donc, c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant, ce guitariste, c'est sa technique, la façon dont il est clean, change absolument tout, en fait, son toucher, la façon de rentrer dans les cordes, c'est très intéressant, je vous invite à aller regarder toutes ces vidéos, aller tout liker, aller vous abonner de partout, je m'occupe de toute la pub de ce type, en tout cas, voilà, si vous aimez un peu le délire jazz-rock fusion, je vous conseille d'aller écouter, parce qu'il n'y a vraiment que du bon, son arrangement de Spain déchire, avec son groupe Avona aussi, aller écouter, il a fait The Chicken aussi, je crois qu'il a plusieurs millions de vues, sur cette vidéo, je pense qu'il va aller loin, et j'espère que d'autres vont parler de lui, et pas seulement Steve Vai, et voilà, des gens comme Steve Vai et moi, parce qu'on est un peu du même niveau, n'oubliez pas que vous pouvez avoir mon petit PDF gratuit dans la description, il suffit de mettre votre adresse e-mail, je vous le vois par mail, c'est gratuit, je suis quelqu'un d'altruiste, je vous aime, abonnez-vous si ça vous a plu, il y a du très très lourd qui arrive sur cette chaîne, Objectif Guitar, met un petit pouce bleu, et puis il y a plus quoi ! hee 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 !